– RTNC, la grande édition du journal. – Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer, mesdames, messieurs, à l'une de l'actualité. La RDC intensifie la lutte contre l'épidémie de Mpox. Le ministre des Finances a débloqué un montant de 10 millions de dollars américains pour la réponse à cette épidémie. L'urgence de décaissement des fonds va permettre d'endiguer ce fléau à travers la vaccination. Et puis, lancement des travaux du deuxième forum national sur la finalisation d'une feuille de route des ODD par le vice-premier ministre, le ministre du Plan des Assises de trois jours qui vont permettre aux différents experts nationaux de finaliser le coût afférent à chaque réforme. Voilà tout pour les titres. Et dans ce journal, nous suivrons la lecture d'une ordonnance présidentielle qui sera lue pour vous par Oscar Mbalcaïge. Oscar Mbalcaïge, bonsoir. – Bonsoir Anita. – Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. – Merci. – Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour lutter contre l'épidémie de Mpox, un plan de riposte pour protéger la population contre la variole du singe. Cela en collaboration avec l'Agence nationale de santé de l'Union africaine, dirigée par Jean Kasseya. Le Premier ministre s'est engagé aussi à garantir l'accès à des soins de qualité pour tous. Jemima Mogo et Pompomoumba pour ce reportage. – Face à la menace de l'épidémie de Mpox, la première ministre Judith Suminoa-Toulouka prend la première ligne de défense pour protéger la population. Au cours de cette rencontre, des assurances ont été données sur le plan de riposte, la mobilisation de financement et l'implication de tous les acteurs en santé. – On va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses. On a eu beaucoup de cas à l'Équateur où, effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud de Kivu. On voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées par cause de cette fragilité de la population. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence nationale de santé de l'Union africaine, dirigée par notre compatriote Jean Kasséa, prête main forte à la République démocratique du Congo. Nous avons une grande équipe qui travaille sous les leaderships du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes. Et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins. Pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. La sensibilisation dans les milieux des enfants fait partie de la stratégie avant la rentrée des classes. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Et cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux, grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. Je l'ai dit au sommaire, 10 millions de dollars américains, c'est le montant débloqué par le gouvernement de la République pour la riposte contre l'épidémie Mpox. La réunion de haut niveau entre le ministre des Finances, de la Santé publique, Hygiene et Provoyance sociale, a confirmé la mise à disposition urgente des fonds pour éradiquer cette pandémie avec les partenaires internationaux. Sylvie Mouembo pour ce reportage. Déclarer urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé, la maladie de Mpox n'épargne pas la République démocratique du Congo. Rempue dans la gestion des épidémies, elle anticipe. Par le biais du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé-Libotaï, le gouvernement a débloqué 10 millions de dollars américains pour endiguer la propagation du virus du Mpox. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Un montant en premier lié qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. En collaboration avec l'OMS, le ministère de la Santé et autres partenaires internationaux, le gouvernement congolais intensifie les campagnes de sensibilisation et les initiatives de renforcement des capacités de diagnostic. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Déjà, des vaccins contre les M-POQ se sont attendus dans quelques jours au pays, comme l'a confirmé le ministre de la Santé. L'obtention d'armes illégales est interdite en RDC. C'est l'une des recommandations de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres qui s'est tenue dans la ville de Colouésie, en province de Lualaba, où a eu lieu l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité. Bobo Anan Mokounzi pour ce reportage. Deux machines sont officiellement acquises pour le marquage des armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine permettra de tracer les armes détenues par des civils, ce qui va faciliter au patron de la Sécurité nationale, Jacques Méchabani, d'avoir une maîtrise du stock d'armes et d'en avoir également la traçabilité depuis l'usine jusqu'à l'ère utilisateur finale. Depuis l'élection de son deuxième mandat à la magistrature suplemme, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a fait de la réduction de la violence armée son cheval de bataille par la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette cérémonie, Il s'est réélevé que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani-Lukuo, aura également, par ses processus, le traçage de tout trafic d'armes vers les acteurs non autorisés. Le traçage des armes s'avère une réponse adéquate pour détecter les circuits mafieux et prendre des dispositions rigoureuses quant à la bonne gestion conformément aux règles et standards internationales. Devant toutes les parties prénantes à ce processus, le gouverneur des quatre provinces frontalières avec l'Angola, maître Jacques Méchabani-Lukuo, a fait à titre symbolique une démonstration du premier marquage d'armes, une façon pour lui de lancer officiellement ce processus qui mettra notamment fin aux violences armées dont la population congolaise est victime. Voilà, Oskar Mbalkaï, je vous retrouve pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Ordonnance numéro 24, bar 075, du 20 août 2024, portant nomination de membres du Conseil d'administration et de la Direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Primera Gold DRC-SA. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.6, vu l'ordonnance numéro 24, bar 022, du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu les procès verbales de l'Assemblée générale mixte de Primera Gold DRC-SA du 5 juillet 2024, vu les dossiers personnels des intéressés considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil d'administration de la société Primera Gold DRC-SA, le personne s'y a prêts. 1. M. Vageni Paipaï. 2. Mme Julie Chikou. 3. M. Mahombi Kazibaziba-Joseph. 4. M. Nkala Basadilwa-Placide. 5. M. Kabandabi Amungu-Erik. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le personne s'y a prêts. M. Vageni Paipaï, président du Conseil d'administration. M. Mahombi Kazibaziba-Joseph, directeur général. M. Biringuwa Mugabo-Cyprien, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Et article 4, enfin, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa. Le 20 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Judith Tessouminoa-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur de cabinet. Merci, Oskar Mbalcaï. Je poursuivre ce journal avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, qui a procédé au lancement officiel du 2e Forum national sur les objectifs de développement durable. L'objectif est de finaliser une feuille de route d'accélération des ODD en RDC. Juste après, Guylain Niembo a eu des échanges avec une délégation du comité des PEDEL 145. Peggy Moukonda. Doté les écoles et les centres de santé d'eau potable et le plan des décaissements pour la finalisation du premier volet du programme de développement local des 145 territoires, autant de sujets évoqués lors de la quatrième réunion du comité national du programme de développement local des 145 territoires Kona. Les membres présents, à savoir les ministres sectoriels, les agences PNUD, le CFF et les BSECO, également les membres des taxes forces chargées de suivi et de valuation de la mise en œuvre du programme PEDEL, se sont fixés rendez-vous une fois de plus au fleuve Congo Hotel pour poursuivre les discussions entamées lors de la troisième réunion du Kona. C'est le vice-premier ministre, le ministre du plan, Guylaine Mbou, qui a présidé la dite réunion. Il était question d'analyser la suite. Parce que les routes, nous avons déjà les études qui ont été faites, mais le reste était encore une préoccupation. Donc aujourd'hui, nous avons eu tous les éléments. Nous allons avoir après un travail entre les ministres pour essayer de voir comment est-ce que nous allons avancer. C'était aussi une occasion pour nous de faire appel à la task force, donc les équipes techniques qui travaillent sur les dossiers pour nous assurer qu'en termes des procédures, des processus, que les ministres sont bien au courant de tout ce qui se passe. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du plan, Guylaine Mbou, vient de lancer l'atelier de la deuxième édition sur les objectifs de développement durable ODD pour la finalisation de la feuille de route d'accélération des ODD à l'horizon 2030 pour le bénéfice de la population congolaise. Cet atelier de deux jours permettra aux membres du ministère du plan aux représentants des Nations Unies, aux l'aides de développement et aux membres de l'Observatoire congolais des développements durables d'adopter une feuille de route pour l'opérationnalisation des réformes visant à atteindre les objectifs fixés des ODD. Le sixième forum sur la coopération des médias sino-africains et dialogue de haut niveau des think tanks sino-africains s'est ouvert ce mercredi à Beijing, en Chine. Ce forum vise le changement du narratif dans l'histoire sino-africaine. L'RDC est représenté par le ministre de la Communication et Média. Dans sa suite, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue, Gaëtan Magalano, Gideon Mutombo, nous a envoyés spéciaux à Beijing. Comment mettre en place un narratif sino-africain si les résumés des exposés de différents intervenants dans ces panels placés sous le thème « Coexistence harmonieuse, construire de nouveaux modèles de collaboration médiatique entre le pays du Sud ». Devant l'assistance, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement de la RDC, a dans son exposé magistral précisé qu'il était temps de se réapproprier de notre narratif pour relater authentiquement la vraie histoire sino-africaine. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons produire ensemble, qui puisse être en mesure de refléter ce que nous sommes. Nous réapproprier, comme j'aime à le dire, la narration sur notre pays, en être les auteurs, mais aussi en être les acteurs. Nous avons une coopération économique, mais la coopération médiatique, c'est sûrement la plus importante parce que c'est celle qui va permettre à nos populations de comprendre le bien fondé de ce que nous faisons économiquement et c'est ce qui va leur permettre aussi de s'impliquer pour voir dans quelle mesure nous continuons le travail de l'appropriation et de la compréhension du narratif par tous. Présente dans la salle, cette béninoise explique à sa manière l'importance de ces types de rencontres dans le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine, surtout dans le domaine des médias, ils sont très avancés. Ils sont même déjà au niveau de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans les médias. Donc si, de ce point de vue, nous pouvons apprendre ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui, je pense que nous allons aussi aller loin. Chercheur depuis cinq ans en Chine, Tsi Congolais s'est réjoui de la participation de la télévision nationale à 6 à 6 ans. Moi, je suis content de retrouver la RTNC aujourd'hui, participer à ce genre d'événements parce que cela permet justement à la RTNC d'avoir l'information à la source. La Chine et l'Afrique s'engagent désormais à changer le narratif de l'ère histoire en construisant un nouveau modèle de la communication pour le sud global. L'RDC a pris une part active à la 19e édition du Business Conclave qui s'y est tenue à New Delhi en Inde. Une occasion pour le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, de présenter les opportunités qu'offre l'RDC à travers son industrie naissante. Un reportage de Cédric Kenina. New Delhi, plaque tournante des Business Conclave, cadre par excellence des opportunités d'investissement. Un rendez-vous qui en est à sa 19e édition. Les ministres de l'Industrie, Louis Watoum, qui a pris part à ses assises de portée internationale dans sa partie session spéciale, a souligné la nécessité pour l'Afrique d'étendre son réseau tout en saluant le vœu exprimé par le monde des affaires indiennes pour l'industrie africaine. Il était question des opportunités d'affaires en Afrique. Et nous avions devant nous une audience de la communauté d'affaires indienne qui est très déterminée, très engagée à venir investir en Afrique en général. Avec mes collègues panélistes, chacun évidemment a donné son point de vue. Le mien, c'était surtout axé sur les opportunités qu'il y a dans notre pays en RDC. Que ce soit en énergie, en infrastructure, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit dans le digital. Nous avons parcouru toutes ces opportunités-là. Bien sûr, les mines aussi. Le congrès est ouvert pour les affaires. Ils sont les bienvenus. Qu'ils cessent de trop écouter cette presse qui donne une perception négative de notre pays. Le business conclave a permis aux hommes d'affaires de jeter des passerelles et de tisser des liens, tout en offrant au gouvernement l'occasion de valoriser les partenariats entre les institutions publiques, les entreprises privées et les investisseurs internationaux. Sachez également que le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a eu des entretiens avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur Alphonse Toumbalouaba. La situation sécuritaire dans l'Est de la République était au centre de ces échanges. Un reportage d'Anastasine Doumbou et Tony Djouma. Emmanuel Cohen, actuel tout récent envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs, a voulu attamer sa première visite en République démocratique du Congo, à peine nommée. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo est parmi les structures qu'il a souhaité rencontrer en premier. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, spécialement en République démocratique du Congo, sujet au centre des échanges, que le coordonnateur, le professeur Alphonse Toumbalouaba, a eus avec Emmanuel Cohen. La France figure parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la France pèse beaucoup dans l'élaboration et la formulation des résolutions du Conseil de sécurité. Et nous, en tant que mécanisme national de suivi de l'accord cadre, nous ne pouvons qu'encourager la France. C'est pourquoi nous avons beaucoup apprécié son passage ici. Il a voulu savoir où est-ce que nous en sommes avec l'accord cadre et comment nous allons pouvoir contribuer davantage à la stabilisation, à la sécurisation. Et on voudrait voir, nous comme la France, les populations congolaises finalement, pouvoir vivre en paix. La France tient beaucoup à ce que la RDC puisse, en tant que grand pays, jouer son rôle central au sein de la région des Grands Lacs et en Afrique. Depuis deux mois, il s'observe une nette appréciation des indicateurs du cadre macroéconomique en RDC. Ce constat est de la troïka politique qui a tenu une réunion au cours duquel ses membres ont fait une analyse sur l'évolution de la conjoncture vu son impact sur le vécu des Congolais. Rikine Souzi, Herme Bangondo, pour le reportage. C'est au septième niveau de l'immeuble intelligent à Gombe que les membres de la troïka politique ont pris rendez-vous pour passer au crible la situation économique et financière du pays. Autour de la table, le ministre d'Etat, en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qu'entourait le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kundeli Botaï, et madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, Marie France, les vice-ministres du budget et des Finances, ainsi que les coordonnateurs des services techniques du gouvernement, le CETER et le COREF. La troïka a suivi l'évolution de l'inflation et du taux d'échange et elle a noté avec satisfaction que depuis juin, une stabilité est observée sur ces deux segments. Quant à l'inflation, les glissements annuels sont projetés à 15,3% contre les 22% envisagés il y a deux mois. Les mesures d'ajustement budgétaire maintiennent le taux d'échange. Le taux d'échange grâce aux mesures d'ajustement budgétaire qui ont été prises n'a pas approché la barre des 3 000 francs le dollar qui était redoutée. Et donc nous sommes encore autour des 2,8. La recommandation a été de maintenir ces ajustements, surtout lorsqu'on tend vers la fin de l'année avec tout ce que cela implique pour éviter qu'il y ait des chocs qui viennent perturber ce cadrage macroéconomique. La troïka politique a également examiné la situation des finances publiques et a recommandé qu'on mette en place un plan de trésorerie pour gérer la période du 4e trimestre 2024 qui va faire en sorte que toutes les dépenses contraignantes soient couvertes pour qu'on s'abstienne de ce qui pourrait entraîner un dérépage. La troïka politique a enfin passé en revue le questionnaire demandé pour la prochaine mission du Fonds monétaire international en programme avec la RDC. 7 jours de formation suffisent pour permettre aux experts comptables d'apprendre les normes comptables internationales appliquées dans 167 pays et pour élever le défi de la transparence financière tant au niveau national qu'international. L'Ordre national des experts comptables continue d'outiller ses membres. Jacques Megier pour plus de détails. Organisé par l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo, à travers sa commission provinciale de formation continue, cette formation de 7 jours a permis aux experts comptables d'intérioriser les normes comptables internationales, formation assurée par deux experts comptables chevronnés, Jean-Marie Ntoumba Kabbalambi et Yvon Sebo. Les participants se sont appropriés un nombre considérable de normes sur les informations financières internationales, notamment celles relatives au regroupement d'entreprises, au contrat d'assurance de location et de construction, aux mobilisations corporelles et incorporelles, aux participations dans les entreprises associées, aux partenariats normes comptables internationales sur l'exploration et évaluation de ressources minières et sur l'information financière dans les économies hyperinflationnistes. Avec la formation des bases qu'ils ont déjà en tant qu'experts comptables et ainsi que les notions qu'ils viennent d'approfondir ici, nous sommes sûrs, je suis convaincu, qu'ils ne seront pas complexés, ils ne seront pas complexés de parler des normes comptables internationales ici en RDC, en Afrique ou même dans le monde avec d'autres experts comptables. Les matières dispensées ont été beaucoup appréciées par les participants. C'est des normes qui s'appliquent dans les entreprises qui sont généralement cotées en bourse et pour raison de la présentation de l'information financière, nous avons été très intéressés à pouvoir suivre cette formation pour nous permettre de faire face à toutes ces demandes-là. Toutes ces normes comptables internationales sont utilisées par 167 pays ou juridictions réparties dans tous les continents du globe terrestre. En perspective de la prise de l'entièreté des parts de la Société des entreprises pétrolières CEP Congo, le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Boussa s'est rendu dans ses installations question d'évaluer l'actif. Edith Chala était présent. D'ici fin 2025, la République démocratique du Congo possédera les 100% des parts de la CEP Congo. Une perspective qui rend davantage Jean-Lucien Boussa-Tongbois, ministre du Portefeuille, très méticuleux. Il était mardi dans les installations de cette entreprise pétrolière pour inspecter l'actif immobilier. Accueilli et conduit par le directeur général de CEP Congo, Kwame Kwame Joseph, le ministre du Portefeuille a pris l'information sur toute l'infrastructure, les pipelines, le ponton quai d'accostage, de chargement, ainsi que la station de contrôle technique des véhicules. Nous allons assumer en toute responsabilité pour que ces sociétés stratégiques puissent être au service de l'État et que nous puissions les considérer comme étant des équipements essentiels pour la vie de la nation. Le directeur général de la CEP Congo en a profité pour étaler les défis auxquels est confrontée l'entreprise. Tout en CEP que Finalog, nous avons ou nous gérons des actifs stratégiques pour le pays. Et donc nous avons des besoins, nous avons des contraintes, nous avons des difficultés, mais je pense que dans d'autres forums on pourrait approcher le ministre pour qu'il nous apporte son soutien. A côté de Baba Moussa Diallo, directeur général de Finalogue, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, a vu l'étendue de la peste qui menace CEP Congo, s'est envahi par les constructions anarchiques et difficultés financières sans être exhaustifs. Pour des solutions qui prennent en compte de façon holistique les problèmes, le ministre a promis d'en faire part au gouvernement. La population de Kilimassimba, dans la province du Okatanga, a désormais de l'eau potable à la portée des mains. La ministre des Affaires Sociales, Aziza Mounana, a procédé à l'inauguration des forages d'eau au grand bonheur de cette population. C'est une journée pas de tout repos pour la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziza Mounana. Dès sa descente de l'avion, elle a pris la direction du point de contournement pour inaugurer trois forages d'eau. Ce geste est une réponse sociale à l'amélioration d'accès à l'eau potable au quartier Kilimassimba. Après ce forage, dans le tout prochain jour, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, promet de s'entretenir avec d'autres collègues du secteur pour améliorer l'accès à l'électricité. Quand je dis l'eau, c'est la vie. C'est ça la réponse de l'impulsion du chef de l'État parce que des sociétés comme ça, on peut les encourager à faire encore mieux on va les faire fournir la population de Kilimassimba à de l'eau. Ça, c'est ça le vrai social. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, et le gouvernement sous-minois montent des stratégies pour améliorer ce social du Congolais, sur tous les plans. Les femmes et enfants démunis, victimes des affres de la guerre, apprennent des métiers qui vont leur permettre de s'épanouir. Près de 500 enfants sont nourris chaque mardi et vendredi par la coopération Touchungane, une initiative saluée par le représentant pays du programme alimentaire mondial. Angèle Mabiala. C'est un projet de résilience communautaire mis en place par la coopérative Touchungana en faveur de femmes victimes des conflits. Touchungana, autrement dit mettons-nous ensemble, opte pour l'autonomisation des femmes déplacées des guerres. La coopérative Touchungana a accueilli dans son site de Louachi, le représentant pays du programme alimentaire mondial. Peter Moussouko est venu constater l'impact du projet, une manière de palper les réalités sur terrain. Je suis très impressionné par ce qu'ils ont pu réaliser avec si peu d'assistance. Aussi par le fait qu'ils ont adressé vraiment ce qui est le plus gros défi pour le monde humanitaire aujourd'hui. et c'est comment transitionner les gens qui se trouvent en situation précaire à cause des conflits et des déplacements à être autonome. Je pense qu'on est déjà dans une très bonne position avec la coopérative Touchungana. Cette visite du représentant du programme alimentaire mondial est un signal fort pour la coopérative Touchungana qui est en quête de moyens supplémentaires pour la prise en charge de ces femmes vulnérables. Nous avons des projets phares au niveau de ce site. Il y a le projet de nutrition avec les enfants souffrant des malnutritions et les enfants déplacés de guerre. Et nous avons aussi la formation au métier avec les femmes déplacées de guerre. La plupart du temps, c'est sur moyen propre. Il y a les pâmes qui nous accompagnent au niveau de la nutrition. Les pâmes sont avec nous et nous aident avec la nourriture que nous donnons aux enfants. Sous la coordination de madame Zaina Hakizinka, présidente du conseil d'administration, le représentant du PAM et toute son équipe ont visité avec satisfaction toutes les activités. Entendez la coupe-couture, l'alphabétisation, la saponification et autres. A noter que plus de 600 femmes bénéficient de ce projet de relèvement communautaire. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit plutôt de 5 000 enfants qui sont nourris par Zaina Hakizinka. Et puis, comment rendre attrayantes les différentes reformes entreprises par la ville de Kinshasa pour un véritable décollage ? Le président de l'Assemblée provinciale a eu des échanges sur cette question avec quelques opérateurs économiques de la Fédération des entreprises du Congo, Sandra Nyangui. L'Assemblée provinciale de Kinshasa impulse les nouvelles réformes pour faire de la capitale un véritable mémoire du pays et un lieu où il fait beau vivre. La commission écofine de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le troussement de son président a échangé avec le patronat congolais sur la mise en place de ces réformes structurelles dans divers domaines afin d'améliorer le climat des affaires à Kinshasa et faciliter les réalisations des objectifs budgétaires du quinquennat en cours. Dans un véritable rendez-vous du donné et du recevoir, les deux parties se sont exprimées pour apporter la lumière dans les différents contrats qui lient la ville avec les opérateurs économiques, membres de la Fédération des entreprises du Congo-FEC. Un motif de satisfaction pour le président de l'écofine de l'Assemblée provinciale. La FEC a été vraiment, de ce côté-là, réaliste en nous disant que la FEC est légaliste. Elle ne peut pas travailler avec les hors-la-loi, ne peut pas travailler avec les opérateurs risés qui cherchent à s'octroyer une grande part du gâteau au détrouement de la ville. Il faudra que tout opérateur économique puisse rejoindre les secteurs formels pour qu'ensemble, nous puissions mutualiser pour aider notre dépendance. Pour la Fédération des entreprises du Congo, cela est une initiative louable pour le secteur de la publicité, par exemple, car il y a beaucoup de choses à changer. Nous avons aussi sollicité auprès de nos partenaires que la nomination de responsables qui doivent conduire la régie du secteur de la publicité, qu'on puisse nous mettre de technocrate et que la ville aussi puisse tirer profit de ces taxes. Des séances de travail qui doivent devenir régulières pour le décollage effectif de la ville-province de Kinshasa. Et puis les femmes leaders de différentes provinces sont déterminées à accompagner le processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Elles comptent également apporter leur soutien spécifique aux besoins multiples, surtout dans un contexte déconfirmé dans la partie est de la République. Peggy Mokunda. Elles sont prêtes à accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDRC-S et à sensibiliser leur communauté pour l'appropriation du programme à tant que première victime des conflits et première éducatrice des enfants. Elles, ce sont les femmes venues de quelques provinces de la République démocratique du Congo qui s'occupent de différentes organisations sur la protection, la sécurité, la promotion et les droits de la femme. Ces femmes pionnières viennent d'être informées sur la mission, les objectifs et les cinq piliers du programme. Ces leaders d'opinion veulent bénéficier de l'opportunité que leur offre. Les volets réintégration communautaire veulent apporter des solutions spécifiques aux besoins multiples dans les contextes du conflit à l'est du pays. Leur participation sur les terrains pour entrer en contact direct avec les femmes victimes et ex-combattants dans les sols des conflits seront également un de leurs apports. Notre appel ici aujourd'hui c'est de sensibiliser tout Congolais où qu'il soit dans son coin pour qu'il puisse aussi adhérer à ce programme. Ces femmes leaders qui font la fierté de notre pays ont été accueillies à bras ouverts par les cadres supérieurs du PDRCS. Les mamans sont venues pour appuyer ce programme qui est la vision du chef de l'État lui-même qui est le champion de la masculinité positive et qu'avec notre premier ministre qui est là pour nous accompagner je crois que nous allons bien réussir. C'est un grand jour où toutes les femmes de plusieurs plateformes dynamiques de femmes qui sont venues justement pour manifester leur volonté de pouvoir accompagner le travail que nous allons ensemble pouvoir abattre celui de rechercher la paix pour toute l'étendue de la RDC. Les directives ont été données à l'issue de cette rencontre pour que règne une étroite collaboration entre le PDRCS et ses femmes leaders. Enfin pour terminer les espères du domaine de l'Internet de l'Afrique et du monde se sont réunies au forum AFPIF 2024 au cours de ces assises les participants vont réfléchir sur le rôle que va jouer l'Internet dans le futur. Christine Lenzo pour ce reportage. Ce sont les experts du domaine numérique qui participent à ce forum africain sur les peering et l'interconnexion AFPIF. Cette conférence annuelle vise à promouvoir le développement de l'interconnexion nationale et transfrontalière et offre à la communauté technique africaine une occasion unique de présenter les défis et les opportunités de l'interconnexion. Cette année 2024 AFPIF se tient à Kinshasa en collaboration avec ISPA DRC un des partenaires des ISOC et hôtes de la cérémonie. C'est le ministre des Postes et télécommunications nouvelle technologie de l'information et de la communication qui a donné l'égo en présence des opérateurs et fournisseurs internet des régulateurs des décideurs des opérateurs IXP des transporteurs des fournisseurs des transits et autres tous venus d'Afrique et du monde. Sur ces podiums, différents intervenants ont pu louer l'importance du développement de l'internet lesquels nécessitent un personnel formé. Le directeur général de ISOC Sali Wintroff, le DG de RPTC Christian Katende, les représentants des ASICS et la présidente du chapitre ISOC Kinshasa étaient de même avis. y compris le président de l'ISPA d'IRSI Laurent Toumba. Ce dernier a parlé des trois points d'échange placés par l'ISPA d'IRSI à Kinshasa, Lubumbashi et Goma avant de fixer tous sur l'importance des APFIF et le travail abattu par sa structure en RDC. Notez que ISOC et ASICS ont procédé à la signature d'un protocole donnant à ASICS le monopole d'organiser les prochains forums APFIF avant la remise et reprise entre les deux parties. Ce journal est terminé. Merci à Patrick Bapuila, Angèle Mabiala et Ramadan Pouki qui ont réalisé ce journal sur la supervision de Jacques Kabouaboua et la coordination d'Oskar Malkaïch. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, Serge Matta revient sur ce plateau pour vous informer. Merci de nous avoir choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada